Sénégalais Bonjour et bienvenue au live sur les mondes de formation du 3FPT. Nous sommes en présence de l'équipe composée de la directrice générale du 3FPT de M. Sidi Bar, responsable du guichet des demandes individuelles de formation. Tout d'abord, avant d'entrer dans le vif du sujet, suite à un incident technique indépendant de notre volonté, des messages ont été envoyés par erreur et nous nous excusons de ce désagrément. Toutes les mesures sont prises et ont été prises pour que cela ne se reproduise plus. Je vais donner la parole. Vous avez été nombreux à vouloir savoir les mondes de formation, comment ça se passe. Je vais donner la parole à la directrice générale du 3FPT qui va nous expliquer pourquoi les orientations des instructions des mondes de formation vers les pôles emploi et entrepreneuriat des jeunes. Madame la directrice générale. Merci beaucoup Joséphine. Bonjour à tous. Alors, c'est un plaisir aujourd'hui de pouvoir échanger avec vous parce que c'est surtout dans le sens des échanges pour nous voir un peu sur les bons de formation que nous délivrons et qu'on puisse aussi dégouler. Alors, peut-être que je vais commencer par expliquer un peu l'Ouarelle Pôle emploi, le fameux guichet unique, pour savoir que quand il y a eu le conseil présidentiel et amende au mois d'avril, le président de la République, Monsieur Matissal, avait pris une décision. Décision qui m'a donné, m'a donné créé un guichet unique. A l'Ouarelle Pôle emploi, nous avons créé un guichet unique pour les employés. Nous avons créé un peu l'Ouarelle Pôle emploi, nous avons créé un peu l'Ouarelle Pôle emploi. C'est ce que je disais. Sénégal Service. Espaces Sénégal Service. A des yeux montémont, montre les structures. Et qu'ils font ? Ils nous hébergent. Ils nous font apporter. Ils nous font rappeler. Ils nous mettent dans la direction et nous nous combattons. Ils nous ont appris à l'orientation et nous nous sommes apporter. Les institutions nécessaires. Nous sommes des financements. L'agent moi, 30 gens de l'agent 3FTP nous permettent de nous C'est-à-dire qu'il y a des interlocuteurs qui ont des réponses qui ont des interlocuteurs qui ont des réponses. C'est-à-dire que mon collègue dit tout de suite, il a dit qu'il n'y a pas d'accord avec moi directement, mais il a dit qu'il n'y a pas d'accord avec l'État du Sénégal. Il a dit qu'il n'y a pas d'accord avec les médecins. Il n'y a pas d'accord avec le département du Sénégal. Il n'y a pas d'accord avec les services de loge Tahiti, les pôles d'emploi et d'entrepreneuriat des jeunes et des femmes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'accord avec Richard Toll, mais il n'y a pas d'accord avec vous. J'espère que vous êtes en train de me dire qu'il n'y a pas d'accord avec moi. Nous représentons les régions. Nous représentons les départements. Nous représentons les pôles d'emploi. pour que vraiment je ne dois pas demander à la recherche sans pour autant de gens dans notre grande ville ou du Dakar ou du Basim et de notre ville et nous faisons des petits petits de nous à dire certains d'entreprises d'eux, d'eux, de la foudre de la foudre d'eux, d'eux, d'alun d'air, d'eux, d'eux d'eux, 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 etc. et nous allons nous faire et nous allons vous remercier et nous allons nous répondre et nous allons nous répondre et nous allons nous répondre C'est le président de la République dans le cadre du programme d'urgence qui a été créé le pôle emploi, le pôle emploi du chef unique. Le chef unique n'est pas un FPT, un petit rôle qui est un solo. Il y a un programme de financement et de formation. Voilà, Joséphine, peut-être que vous avez bien partagé une introduction pour que vous vous dites, on est à votre disposition pour répondre à toutes les questions. Voilà, comme Joséphine, je te relâche la parole. Merci, madame la directe générale. Donc, nous avons un message de l'Unilat, le bon de formation, nous avons un programme 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 de formation, donc, monsieur Sidibak, responsable du guichet de financement, de formation, nous avons un programme de formation, nous avons un programme de formation, et nous avons un programme de formation. Donc, si vous voulez, vous avez un grand accent pour vous, vous avez un programme de formation. Merci. Question, Yuf, Yuf, vous avez un programme de formation, vous avez une réponse, vous avez un programme de formation. Monsieur Bar. Merci beaucoup, Joséphine. Bonjour, madame la directe générale. Bonjour à tout le monde. Donc, je suis monsieur Bas, Basidi, responsable du financement de la demande individuelle au TRAFPT. Alors, comme l'a dit madame la directe générale, au niveau du TRAFPT, il y a un dispositif spécial, un dispositif spécial qui est dédié aux demandeurs individuels. C'est-à-dire, ça permet à tous les Sénégalais qui sont âgés de 15 à 40 ans, qui veulent faire la formation, de venir nous solliciter pour qu'on les accompagne dans le financement de la formation. Donc, il y a un dispositif vraiment spécifique qui est dédié aux demandeurs individuels, au TRAFPT. Alors, sa mission, c'est quoi ? C'est former les jeunes, n'est-ce pas ? La formation pré-emploi des jeunes. Donc, c'est vous former pour augmenter votre employabilité et afin de faciliter l'obtention d'un emploi, n'est-ce pas, après la formation. Donc, vraiment, c'est accompagner la formation pour l'emploi. Alors, la cible, comme je vous l'ai dit, c'est les jeunes. C'est vous les jeunes. Donc, toutes catégories, ceux qui sont scolarisés, ceux qui ont été à l'école, ceux qui n'ont jamais été à l'école. Donc, des sortants des DARA, des apprentis, des étudiants. Donc, tous les jeunes qui sont aujourd'hui âgés de 15 à 40 ans et qui ont envie d'avoir une formation pour avoir un métier par l'emploi salarié ou par l'auto-emploi. Il y a vraiment un dispositif pour Haman Tenez, c'est exclusivement dédié aux demandeurs individuels. Donc, qu'est-ce qu'il y a entre 15 à 40 ans, toutes les formations qui peuvent venir au niveau du dispositif ? Donc, actuellement, ce produit, à mon niveau du bruit, mais je vais citer seulement deux. Le premier, c'est la formation initiale longue durée. Donc, toutes les formations qui vont du niveau de CAP, Certificat d'adaptation professionnelle, pour licence 3, donc accompagnées. Alors, je dis bien licence 3, parce que ma série, donc, on ne les finance pas à partir de maintenant. Donc, jusqu'à la licence 3, on peut vous accompagner sur votre formation initiale longue durée. Donc, je pense que ça aussi, nous avons dit que la prise en charge devrait durer tant que les gens passent normalement en classe supérieure. Maintenant, si vous avez ces appels, ça dure trois ans, tant qu'ils passent, vous êtes accompagnés pour vous dire ce cycle. Maintenant, il faut aussi avoir des critères. Après, il faut aussi avoir des critères, parce qu'il faut aussi avoir des critères, parce qu'il faut faciliter notre travail, nous allons revenir sur ces questions. Donc, la formation initiale, je veux dire, c'est la formation initiale longue durée, parce que, comme vous le savez, il faut aussi démarrer, souvent, le début d'octobre, donc à partir de la semaine prochaine, il faut aussi faire des formations initiales. Mais, heureusement, j'ai une formation de courte durée. Donc, nous avons un certificat professionnel de spécialisation, c'est le CPS. Donc, les formations, c'est des formations de six mois en moyenne. C'est des formations sur des temps de métier. Donc, maintenant, j'ai un métier, je vais maintenant, donc, rapidement, en six mois, vous permettez de me suivre le marché du travail, pour que je sois le support, pour que je sois l'emploi. Donc, c'est des formations, je vais maintenant commencer à l'école de l'école, de l'école, de l'école, de l'école, de l'école, de l'école, ne serait-ce qu'en 2021, j'ai formé plus de 8 000 jeunes. Donc, je vais maintenant sur les CPS. Et CPS, c'est un diplôme d'État. Comme le CAP, comme le BEP, bon pareil, en six mois, tu as ton diplôme d'État. Donc, tu as la possibilité, voilà, de te faire employer, ou bien de te faire employer. donc c'est peut-être de l'année alors actuellement amène plus de 90 métiers de l'accepter ligné que comment l'arrivée de l'accès des six financements et mon procédure comme d'accord madame la directrice de la loi l'aïe recevait d'avoir un changement parce que les programmes de l'état mettrait en place depuis le mois d'avril ainsi poil est également l'instauration de pôle emploi maintenant à une guichette unique johan maintenant il consomme ce département au niveau du sénégal où johan tenez à structure 3 fpt de faïnec d'air de faïnec un pêche de faïnec adi et de faïnec rien de structure aux besoins je pense que déjà si johan tenez johan tenez johan tenez déjà les pôles d'emploi donc puisque nous aussi ce financement est très beaucoup dans le cadre du programme d'urgence les procédures de façon à dire parce qu'il y a d'abord la formation une formation initiale longue durée une formation c'est d'ailleurs des mc pour l'emploi ou bien d'emmé si pour l'emploi alors de préférence fait qu'il n'y fait rien n'est rien des points d'emploi vous n'êtes pas fait que les cas ou la gène n'est rien de monnaie de kola il est exprimé ses besoins vous venez vous serez accueillis au niveau des espaces sénégal services vous faites une aussi raison pour la montagne le pôle emploi est installé au niveau il faut aller au niveau de la prefecture préfecture est actuellement technique et dispositif transitoire pour enrôler les légumes donc on est même si pour l'emploi bien voir ni à mon cas de ma bouge formation il a peu plus représentant trois faits et d'une dire c'est de manier donc c'est une filière il a formation une bouge d'effet que nous n'a qu'une union d'un ici qui est une discipline de formation et l'un des l'un des formes de la faute donc on ne peut pas être expliqué orienté à l'équipe de formation pour le pouvoir et maintenant aussi d'une une ici c'est bien fait moi je vais vous dire qu'il n'est qu'à une localité je donne quand même moi je demande des formations vous avez une école venu sur place voilà maintenant vous On a dit que l'on a besoin de la demande de formation, et on a besoin d'un prêt à faire. Nous demandons que ce soit dans notre métier, nous demandons que nous avons besoin de nos critères, nous avons besoin de nos traitements. Nous demandons que nous demandons par exemple 1 000 demandes, 1 000 demandes, 500 demandes par mois, et nous nous finançons. Nous sommes prêts. Nous avons prévalidation. Nous avons prévalué, mais nous avons prévalué. Nous avons prévalué. Nous avons prévalué, et nous avons prévalué, et nous avons prévalué. Nous avons prévalué avec les contrats. Donc, ce qui nous a prévalué. La porte d'entrée vitre, c'est des pôles d'emploi. Nous avons prévalué. Actuellement, je peux dire que depuis septembre, on a financé actuellement plus de 2 000 jeunes. Donc, nous avons déjà déformé l'engagement dans tout le pays. Nous avons déjà déformé l'engagement dans tout le pays. Mais je veux dire que les inscriptions ont vraiment bien démarré. Et que pour la formation initiale, la semaine prochaine, nous devons arrêter. Donc, nous avons prévalué une formation initiale. Nous avons prévalué rapidement parce qu'il est complet pour la semaine prochaine. Donc, je vous remercie. 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 Merci beaucoup. Merci. Merci, Sidi, pour ces éclaircissements. Je pense que là, on va aller aux questions-réponses. pour que nos internautes puissent nous n'y auprès de nous pourront vous abonner à vos questions et nous n'y auprès de nous. Nous n'y auprès de nous. D'ailleurs, nous avons une question comme ça. nous avons une question qui est responsable de ces éclaircissements qui sont en train de nous. Donc, nous avons une question et nous avons une question pour les éclaircissements et les éclaircissements qui sont en train de nous. de formation en master. Bon, vous m'avez dit que vraiment masterie, depuis un certain temps, nous avons un temps d'arrêt. Parce que l'enseignement supérieur nous avons beaucoup de gains financiers. Donc, nous n'avons plus que les ressources unies. Vraiment, ce sont des ressources qui sont limitées. Nous avons privilégié les formations des niveaux inférieurs. On s'arrête actuellement à la licence pour le moment encore. Voilà. Ok, il y a... Je crois, monsieur... On monte ? Non, on monte, on monte. Il y a monsieur Cheïba Sale qui demande qu'il a postulé en 20 jusqu'à présent. Il n'a pas encore reçu de... Il faut qu'il nous dise sans le postuler. Il faut qu'il est allé à un pôle emploi. Est-ce qu'il est allé à un pôle emploi ? Il est allé à un pôle emploi ? Il est allé à un pôle emploi. Il faut qu'il est allé à un pôle emploi. de formation. Il est allé à un pôle emploi. Il est allé à un pôle emploi. Il est allé au pôle emploi. Je pense qu'il peut aller au pôle emploi de Kermosaf. Kermosaf, je pense qu'il peut aller s'inscrire là-bas. Oui. Parce qu'il faut dire que l'on peut aller s'inscrire. Ok. C'est clair. Donc, Corka, c'est clair, là, si vous visitez notre site web, les adresses des pôles emploi et les adresses du pôle emploi. Et les adresses du pôle emploi. Comme ça, je vais vous donner des informations pour vous donner des inscriptions. Il y a Pierre Sadesa qui demande, après instruction, la réponse de 3FPT tarde à arriver. Quelle est la raison? Clémentine, Joséphine, est-ce qu'on a à répondre aussi? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Avec plaisir. Merci. Alors, d'abord, par rapport à... C'est-à-dire que j'ai l'impression que j'ai l'impression que j'ai l'impression que j'ai l'impression que le pôle emploi a été érigé dernièrement en département. Donc, le pôle emploi a été érigé. Donc, je pense que le pôle emploi a été érigé. C'est-à-dire qu'il y a l'impression que j'ai l'impression qu'on a souhaité tout le temps. Mais, elle a été érigé aux préfectures et aujourd'hui dont ils ont une inscription. Parce que comme le pôle emploi a été rédigé, ce département de la mentale est un 46e département qui a pris tout le temps, mais il faut que j'ai l'impression qu'on a une réunion pour les préfectures. Donc, on a fait un peu plus de préfectures pour l'emploi. Mais la préfecture a été enroulé à tout le temps. Il y a aussi Pierre Sadesa. On a dit qu'il faut inscrire au pôle employé à l'école qui empêche à l'école et à l'école. On a dit qu'il y a une préfecture qui a été traité depuis le temps que M. le Préfet. Donc, la réponse est très tardée. Ce n'est pas trois FPT qui a été tardé pour l'instant. C'est parce qu'il faut savoir qu'il y a une réunion française. Il y a des guerres et d'autres structures. Il y a aussi d'autres structures. On a dit qu'il y a une délibération validée. Il y a une liste de trois FPT qui est financée. Donc, il y a des patients. On a terminé l'année, avant décembre. Il y a des listes. Il y a des patients. Il y a des dispositifs. C'est tout nouveau. Il y a des réglages avant de mettre en place. Il y a des réglages. Il y a des prêts pour répondre à ce qu'ils veulent. Il y a des prêts pour éviter d'avoir des 3 FPT ou des petites grandes villes. Il y a des réponses rapidement. Il y a des blocages de ces femmes. Il y a des blocages. Il y a des blocages. Ce qu'ils veulent dire, nous les préfecturiers, nous les traiter dès que les préfecturiers. Il y a des prêts pour faire annoncés et qui nous disent que les femmes et les femmes. Il ne dépend pas du monde. Il y a des changements. Il y a une proximité qui est nécessaire. Vous n'utilisez jamais cette ligne de 3 FPT. Si les autres ne peuvent rien se déposer, nous ne nous prendrons. Les femmes et les autres ne peuvent rien se déviter. parce que au niveau départemental nous avons fait un effort pour nous faire un effort de l'ANPEJ, DER, DITROI, etc. Voilà. Merci, Joséphine. Merci, Madame la Directe Générale. Donc, je vais encore fatiguer un peu Monsieur Ba. Donc, Sidi, il y a Ngoné Niaïsen qui demande comment se déroulent les critères de sélection pour les bancs de formation. Bon, Ngoné, si nous savons quel département est inscrit, nous avons le bonheur ou le bonheur. Parce que nous avons déjà le département qui a été pratiquement tous. Nous avons préférés nous n'avons tous les liens financés. Nous avons le premier lycée qui a été financé. Sauf Dakar, parce que Dakar a été demandé à vous l'imaginez, je n'ai pas le financement. Parce qu'aussi, le financement est adossé à des ressources. Les ressources sont aussi limitées. Donc, leur montag est limité les financements. je veux dire qu'il n'y a pas déposé au niveau des autres régions. Il y a beaucoup de critères de sélection. Déjà, je pense qu'il faut être Sénégalais, il faut être âgé de 15 à 40 ans. N'est-ce pas? Si le filet a été changé aujourd'hui, il y a des critères de sélection. Parce que le niveau de la formation est pareil, ils ont une facilité, c'est un autre emploi. le lien informé dans des secteurs n'est pas des secteurs porteurs. Donc, le lien informé mais après, vous allez vous retrouver avec des difficultés d'insertion dans le marché du travail. Donc, le critère du secteur de la filière, c'est un critère qui est déterminant. C'est-à-dire qu'on peut choisir le lien de formation dans le domaine du numérique, ou bien dans le domaine des BTP, ou bien dans le domaine de l'agriculture. Ils sont financés en priorité. Donc, un critère sur les filières. Il y a un critère également d'équité territoriale. Parce que beaucoup nous aussi, financement, nous sommes au niveau d'une certaine région de Dakar ou bien de Kies. Il y a un peu des régions au Sénégal, mais aussi nous bénéficiez aussi de ce financement. Donc, il y a un critère d'équité territoriale. Il y a également un critère de discrimination en faveur des femmes. Parce qu'aujourd'hui, nous avons privilégié les candidats pour le féminin avec les jeunes. Donc, demandez formation professionnelle des privilégiés par rapport aux garçons. Donc, c'est une discrimination en faveur des candidatures féminines. Il y a également les critères d'équité sociale. Donc, aujourd'hui, nous avons une sorte qu'on est équitable. Pour que nous nous devons diminuer les causes vulnérables, nous devons un traitement pour nous permettre accéder à ces formations rapidement. Il y a tous ces critères-là. Il y a également le critère qui est relatif à l'établissement. Il y a dit, qu'on a attribué. Si nous mettons ça, nous devons 300 pour appliquer les critères pour nous avoir 300. Mais, je vous rappelle, nous avons pratiquement plein d'autres financiers. voilà. Merci, Cédi. Là, Aminata Tittadio, mon naine, bonsoir, j'ai eu une bourse de formation par le 3FPT, mais on m'a accordé qu'un seul module. Est-ce possible qu'on finance toute la formation pour obtenir le diplôme? Pour obtenir le diplôme, je pense que c'est ce qu'elle voulait. Wow, qui, Aminata, vous pouvez pouvoir interagir exactement le bon module pour financer. Il y a une réponse claire. Mais, ce que je veux dire, c'est qu'on a engagé au financement sa formation. Comme je disais, c'est le cycle bien pour financer. Pour faire le CAP, on a financé pour avoir le CAP, première année, troisième année. Pour faire le diplôme, il faut avoir trois modules ou quatre modules pour financer le module. Il y a un diplôme. Donc, je pense que on a précisé exactement de quoi il s'agit plus précisément. Comme ça, nous allons apporter des réponses. Mais pour la question, c'est très rare que nous finançons les modules que c'est. Le module que c'est qu'on a maintenant après nous avons des diplômes. Donc, on finance tous les modules pour te permettre d'avoir vraiment ton diplôme. Si tu peux préciser davantage, comme ça, on aura d'autres éléments de réponses. OK. Donc, Aminata, c'est un message privé. Il y a un contact avec ce e-mail. Comme ça, il y a un contact et il y a un changement par rapport à cette question. Donc, je pense que il y a une question. C'est les mêmes questions qui reviennent. Bon. Là, c'est Ndiadjar Diouf. Merci beaucoup pour toi, FPT. Je demande est-ce que vous avez des points focaux au niveau des communes les plus éloignées où presque les jeunes ont des difficultés pour joindre le pôle. La deuxième question, menez-vous des sensibilisations sur l'importance et les opportunités disponibles pour les jeunes en matière de formation ? Vous êtes prêts de laisser un déjeuner ? Vous êtes prêts à la fin de la fin et vous êtes prêts à la fin de la fin. Alors, merci beaucoup Ndiadjar pour cette question. Marie, de la fin de la fin et vous avez de la fin de la fin de la fin. Sidi. Non, du tout. Je ne veux pas dire que vous avez une équité territoriale. Vous avez de la fin. ? Non, on va l'emploi et la formation qu'est-ce que nous réunions au niveau des communes il faut que nous organiser des périodes de sensibilisation et ça répond à la deuxième question mobile c'est à dire que nous devons les caravanes d'idem de temps en temps d'idem au niveau des communes peut-être mieux pour moi que toutes les communes du sénégal soit doté d'un guichet unique d'un guichet pôle emploi mais l'eau l'homme n'y que l'oudi ce n'était pas une telle nuit de nous n'est qu'ils faisaient aux pilotes mais il n'y d'avis au niveau des préfectures des 46 préfectures car en six départements pardon mais qui calme bouffé kemi ligne technique et il dit oui l'ennemi dit d'orgouba n'est pas un état d'un accord en tout cas sur le ministre l'aile mais qu'on n'est pas un cas ou un petit bon et qui vous communique mais d'ici là on n'y a qu'il de sensibilisation période y aura même tenu car la main l'idée y aura même tenu mobile donc des moune de circuler pour une dalle sénégal billet pendant toute sa son étendue qui commut bien l'on n'y a le pôle emploi, il y a des jeunes et des jeunes qui ont des informations et des enrôlements. Et c'est ça pour vous dire que les instruments sont tous locaux. Apex, il y a des guichets mobiles qui vont appuyer pour déployer le dispositif. Donc, il y a des guichets d'emploi qui vont être fixés mobiles pour appuyer Apex pour nous aider à travailler au Sénégal et tous les communes pour que je puisse le faire. Je suis le pôle emploi, il faut qu'il y ait des jeunes qui vont travailler, nous devons parler de formation, de financement et de projet. Et toutes les structures ont un rôle en place. Il faut faire ce qu'on a fait pour les financement et formation. Il n'y a pas besoin d'avoir un métier à créer. Donc, nous devons nous expliquer ce dispositif. L'application mobile va nous permettre de nous expliquer ce qu'il va nous permettre de nous mettre en place notre dispositif. Il va nous parler de la formation Boudoudou, et de la formation Boudoudou. Tout le monde peut avoir des formations. La formation Boudoudou, CAPI, BEPI, licencié. Il y a des gens qui peuvent avoir des certificats de spécialité. En 6 mois, il faut faire menuiserie, soudure, solaire, géotechnique. Il y a des gens qui peuvent faire. C'est-à-dire qu'un FPT, il y a des gens qui veulent que nous devons faire. Voilà, Joséphine. Merci, DG. Donc là, je vais afficher le Cédina Ning. Il dit, merci beaucoup, toi, FPT. Grâce à vous, j'ai eu mon certificat de spécialité. Bon. Félicitations. On le félicite. On le félicite. Oui, on le félicite. Il y a Samba Mbalo. Il demande pourquoi les professions artistiques ne sont pas présentes pendant la formation. On n'a pas vraiment le choix de formation pour le secteur de la culture. Non, je pense que là, pour le secteur de la culture, on fait également beaucoup de formations. Parce qu'aujourd'hui, on est en partenariat même avec l'École Nationale des Arts. On a une convention. Donc, on a des formations, des banques. On accorde à des jeunes qui font des formations à l'École Nationale des Arts. Donc, on accompagne également, je pense, beaucoup de jeunes qui évoluent même dans le domaine du Hip Hop. Je parle de, voilà, de, comment dirais-je, nos amis de, voilà, comment ils s'appellent, qui sont à... Sénégal Talent Campus. Sénégal Talent Campus. Sénégal Talent Campus, on les a accompagnés dans la mise en place de beaucoup de nouvelles formations dans le domaine, voilà, de la musique, dans le domaine des arts. Donc, on n'a vraiment pas, disons, décidé de ne pas... Au contraire, on accompagne beaucoup les formations dans le domaine des arts. On n'a pas de frontières. Parce que la formation, elle est transversale. On va dans tous les secteurs où les besoins se font sentir. Donc, vraiment, les professions artistiques sont bien prises en compte dans le financement de nos formations, oui. Donc, peut-être qu'on va vous demander, Aristide, de vous rapprocher un peu du Thrive PT pour voir un peu comment on peut vous accompagner pour faire vos marchés. Merci, Sylvie. Il y a M. Ibrahim Adjouf. Il demande comment une école peut devenir partenaire de Thrive PT et quels sont les types d'instituts avec qui vous êtes en partenariat ? Voilà. Donc, pour l'école, pour le centre de formation, il faut qu'on ait une reconnaissance au État. Reconnaissance au État. Donc, nous sommes les ministères, le ministère de la Formation Professionnelle. Je suis heureux de reconnaître l'État d'Ismail, mais également l'autorisation du ministère de l'Enseignement supérieur, du ministère de l'Agriculture, du Levage, tous les autres ministères. Nous devons faire cet agrément. Nous devons reconnaître pour travailler avec vous en tant qu'établissement de formation professionnelle. Ça, c'est pour les écoles privées également. C'est la reconnaissance qui est délivrée par les ministères techniques. Donc, c'est un critère vraiment fondamental. Donc, il y a une école de l'Amouko. Nous avons l'autorisation du ministère. Nous avons l'État de l'Agriculture. Mais beaucoup de gens, voilà, on peut travailler avec vous. Pour la formation initiale, il y a une formation de vous. Par exemple, la formation continue. Maintenant, pour être accrédité, là aussi, il y a un critère. Nous n'avons pas une reconnaissance par un ministère, mais il y a un critère pour que nous n'avons pas accrédité. Et là aussi, il y a une procédure. Voilà. Il y a une formation initiale. Mais pour résumer, pour la formation initiale, nous avons une reconnaissance du ministère. Nous n'avons pas de l'éducation directement. Mais pour la formation continue, nous avons une procédure d'accréditation. Nous allons nous expliquer un peu ce qu'il faut faire pour la formation continue. Merci. Donc, il y a Nyes et Nyes, qui demandent comment faire pour bénéficier des formations courtes, surtout solaire, mécanique ou électricité, parce qu'on entend souvent 3FPT, mais on ne sait pas exactement les démarches à faire. Voilà. Les gars, vous avez dit que nous avons fait le CS qui est de notre employeur deux portes d'accréditation. J'ai dit que c'est notre employeur. Parce que je vous le dirais, nous sommes déjà représentés aux employeurs et au sens où nous avons une formation du CS qui est de notre formation, le CS et de notre financement, les autres. Comme vous l'avez passé au soleil de la Bougref, au soleil financier ses formations, dans les Dakar, Fabianfatiq, Saint-Louis et dans beaucoup de régions. Bien sûr, en fonction de la région, nous nous exprimons. Donc, mes écoles-là n'ont pas été préoccupées. Comme vous l'avez dit, si vous le savez, vous n'avez pas été préoccupé. Les écoles, vous-même, après l'issue et préfère, vous nous traitez, vous nous aurez 첨 APA, ensuite d'incueillir aussi des contrats avec les établissements et vous fait qu'il y a cette formation qu'ils ont se demandent d'accepter les établissements ni mondial au cours de l'union des formations établissements nous nous l'ont mais également pour des besoins pour la vie fait qu'il n'y a pas pareil d'une fête à flessy d'une femme n'y omique la formation du demandez on accorder l'endocop voilà donc également je pense que c'est si tu as fait pour les médias d'une guise l'issé il n'a pas l'entendé voilà mais dans l'imaneur moi j'ai demandé pour l'emploi d'une bille gane j'ai de la formation d'il n'y a pas après d'un coup de temps pour les ces formations il n'y a pas l'entendé l'inclé durant toute l'année donc je vous conseille parce que j'ai planifié et je pense que je vous conseille pour les pôles emploi Joséphine, permets-moi juste d'insister un peu si l'État du Sénégal a mis en place les pôles emploi c'est vraiment pour que vous en proximité et que vous êtes usagers jeunes, vous êtes un pôles emploi et 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 vous êtes un pôles emploi collaborateur ou agent d'air agent 3 FPT agent ADP vous pouvez faire d'autres structures que nous avons et vous êtes un pôles pour donner l'information que vous souhaitez s'il vous a dit vous voulez faire plomberie vous voulez faire solaire vous voulez faire embouches bovines vous voulez aller dans la boulangerie vous voulez faire des formations qui existent et vous avez des fonds et des fonds et des temps et des durées etc. mais vous devez aussi vous devez aussi vous devez aussi vous devez aussi parce que pour vous vous êtes un pôles emploi pour ne pas que nous nous sommes tous 3 FPT qui est au Dakar ou nous sommes dans l'antenne donc vous êtes un pôles emploi et vous posez une question et vous pensez à tous les pôles emploi et vous êtes un pôles emploi et vous êtes un pôles emploi merci je vous écoute merci DG il y a Mme Sundous Ben Arise qui demande une école française ne peut pas être référencée chez vous si elle n'est pas reconnue au Sénégal oui 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 voilà je pense qu'il faut déjà distinguer on ne peut pas financer on ne finance pas des formations qui vont se dérouler à l'étranger ça c'est un deuxièmement une école française qui est installée au Sénégal il faut que cette école là ait la reconnaissance au Sénégal si elle a la reconnaissance au Sénégal il n'y a pas de soucis on peut travailler avec elle voilà mais la seule reconnaissance étrangère ne vous donne pas le droit n'est-ce pas d'être reconnue au Sénégal il faut une reconnaissance sénégalais si vous êtes installé au niveau du Sénégal il y a Sidi Djédjou qui demande Sidi Djédjou qui demande est-ce que les filières pétroliers et minières sont éligibles je suis en S2 mine géologie et pétrole à SEPAT est-ce que je peux bénéficier pour les deux ans qui me restent ok là pour les filières pétrole et mine d'abord pour les filières pétrole bon tout à l'heure quand j'expliquais on a bien des critères c'est le choix de l'établissement le pétrole et gaz c'est un secteur qui est nouveau donc il y a beaucoup d'établissements aujourd'hui qui affichent des offres de formation et au Khamantere nous on est bon on fait attention parce qu'aujourd'hui il y a l'Institut National du Pétrole et du Gaz qui est reconnu qui est mis en place par l'État donc formation pétrole et gaz dans toutes les autres filières le niveau orienté génie c'est l'établissement Yohamantane 4 vraiment on est sûr qu'il y aura de la qualité il y a la reconnaissance de l'établissement pour faire cette filière donc on fait attention pour les filières pétrole maintenant pour les mines on a des centres de formation qui font des formations dans le domaine des mines notamment le lycée technique minier de Kielbou donc là il n'y a pas de problème donc on n'a pas de frontière par rapport aux filières mais on veille à ce que l'établissement des formations en reconnaissance de qualité pour faire cette forme alors il dit qu'il est en licence de mine géologie à Ezebat est-ce que je peux bénéficier pour les deux ans qui me restent oui oui on peut prendre un début de cycle mais aussi on peut prendre un milieu de cycle il est vrai que idéalement on souhaite prendre les bénéficiaires un début de cycle mais ceux qui sont en milieu de cycle ne sont pas exoclibles on peut déposer ok là on va je pense que ce sera la dernière question je voulais juste c'est cher Abdou Hadir Sissé je voulais juste faire une suggestion par rapport aux formations que vous financez je ne vois pas de formation sur la grande distribution qui est secteur pourvoyeur d'emploi les enseignes s'installent de plus en plus au Sénégal il y a un besoin énorme de formation dans ce secteur en collaboration avec eux vous pourriez financer des BTS licences professionnelles dans ce domaine bon peut-être en fait c'est bien sa remarque est pertinente mais 3FVT vous centre de formation donc nous nous offrir des offres de formation c'est-à-dire qu'on aurait créé des offres maintenant nous 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 susciter comme nous nous savons vous faites que la demande est très forte nous nous susciter au niveau des établissements il y a un secteur qui a été exploré parce que c'est un secteur pour la demande d'effort pour que d'effet établissement nous nous sommes pour développer cette filière nous nous accompagnons pour que nous nous vous fassiez référencier nous nous accompagnons pour que nous 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 fassiez pour que nous nous fassiez un formateur pour mettre en place l'offre mais nous 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 créons directement voilà mais je pense que on peut appuyer des établissements pour que nous développer cette forme là et c'est vrai pour tous les autres aujourd'hui vous faites que la filière il y aura maintenu offre vie elle est insuffisante nous on peut impulser on l'a fait plusieurs fois d'ailleurs donc on peut impulser avec les établissements pour que nous nous développer offre de formage et merci pour la pour la suggestion je pense Joséphine je peux revenir sur quelque chose oui alors parce que Mangeu suivra elle est aussi qui s'est mon téléphone et je vois aussi qu'il y a des questions qui reviennent encore tu SMS Joséphine il y a aussi démarrage il y en a eu un bug informatique bug informatique qui nous 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 en 2019 on vous a attribué un bon de formation dans le 2019 qui sont sous l'eau on a répondu bien il y a un bug informatique il y a des choses qui arrivent mais nous devons veiller avec nos services informatiques pour que l'eau nous devienne amener mais base 2019 nous deviendra nous deviendra nous nous deviendra changer donc le message nous deviendra nous nous deviendra mais ce n'est pas un message aujourd'hui qui émane de nous c'est un bug informatique voilà donc nous deviendra mais nous deviendra nous veiller à ce que nous deviendra reproduire tout mais nous deviendra de manière claire pour nous attribuer comme je l'ai dit depuis cinq il y a dit que les employés sont tous les outils les employés les déposés les employés les employés les tontou nous devons nous devons travailler dans le travail pour les employés les employés les employés ont été établissements sous les contrats établissements ils ont été les employés pour afficher tous les employés nous devons les employés Dakar qui est au coloban voilà donc moi je vais vous dire tout de suite je voulais en profiter pour voilà je vais vous dire si le pôle employé vous avez posé des questions si vous avez pensé si vous avez que vous avez le pôle qui est ce qui est souvent je vais vous dire pour vous assister pour vous de vous les questions qui est qui est qui est qui est Pour l'emploi, c'est pour répondre à toutes vos questions. Et je répète, concernant l'emploi, la formation, les financements de projets, vous trouverez des interlocuteurs. Ils sont là à votre service. Parce qu'il y a des services publics. Nous avons des services publics, des services, des services, des services, des PF2E, ONFP, ADP, nous avons tous des services publics. Donc nous avons pour nous apporter des réponses. Les réponses sont pour un jeune qui a une formation, qui a une formation, qui a une financement de projets. Nous avons pour nous apporter des services publics. Parce qu'il y a une formation. La formation, c'est le temps plein, c'est le levier vers l'emploi salarié ou l'entrepreneuriat, ou l'auto-entrepreneuriat. Donc nous avons pour nous apporter des services publics. Nous avons pour nous apporter des services publics. Nous avons pour nous apporter des services publics pour répondre à vos besoins, à vous satisfaire. Merci beaucoup. Voilà, Joséphine, ce que je voulais dire. Je vous dis encore que vous avez des services publics. Je vous dis encore que vous avez des services publics. Mais nous avons pour nous apporter des services publics. Joséphine va nous organiser ça. Nous avons pour nous apporter des services publics. Vraiment. Merci encore. Merci, madame la directrice générale. Donc, je pense que vous avez des services publics. Nous avons une information par rapport au bon de formation et aux procédures. Est-ce que nous avons une finance en master ? Comment nous a financé en master ? Donc, nous avons une finance en master. Il n'a rien de l'adresse dans notre finance en master s'il ne qu'on a vu que l'orientation. Comme nous 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 disons dans le plan, c'est vers le pôle emploi espace sénégal services. Sur notre site web, il y a des adresser de nos pôles d'emploi. Merci, Josephine. Merci, Dégé. Merci, bye. Sous-titrage ST' 501 ...